Alors bonjour tout le monde, bien que vous allez écouter ce chiour longtemps après Hanoukka, mais aujourd'hui où je suis assis et je fais chiour, nous sommes encore Hanoukka. C'est le lundi Hanoukka, ce soir on va allumer la huitième bougie de Hanoukka. Donc à Hanoukka on peut encore prier du fond du cœur, Baez Ratachem. Et je prie maintenant de l'endroit où je me trouve pour que vous tous, vous tous, que chacun puisse voir des nissim glouim. Comme je vous l'ai dit à Hanoukka, on peut espérer avoir des miracles révélés, des miracles révélés d'une splendeur extraordinaire et d'une puissance extraordinaire. Donc dans l'éducation des enfants, dans la santé, dans la parnassa, dans le mariage, Baez Ratachem, dans tout ce que chacun de vous désire profondément et Baez Ratachem, dans la venue du Mashiach, Baez Ratachem. Alors ce chiour, je veux le dédier, évidemment, évidemment, à Maran, Maran, Rabiou, Aron Yudaleiv, Ben Noach Tzvi, Shtayman, que j'ai très bien connu, j'ai eu la chance qu'il me rapproche de lui, Baez Ratachem. Et j'étais à la maison, j'étais sur sa tombe, évidemment, j'étais rendre, consoler les enfants dans la maison. C'est poignant de retourner dans cette maison où le maître était vivant et il n'est plus là. Bon, Baez Ratachem, que je beaucoup nous console, et qu'il soit un milicio cher, que lui-même est une grande alia dans le ciel, et qu'il soit un milicio cher pour tout le clan Israël. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire des shurims spéciaux sur Avsh Tzayman. Voilà. Et maintenant, nous allons lire Parashat Vaikhi. Alors, Parashat Vaikhi, oui, avant de commencer Parashat Vaikhi, bien sûr, un grand merci à tous mes fidèles qui m'écrivent toujours, donc mes amis Avi, Marcel, Meir, Elie, Dan, Patrick, Gilles, Chava et tous les autres qui m'encouragent constamment. Merci beaucoup de vos paroles encourageantes, Baez Ratachem. Alors voilà, Parashat Vaikhi. Moi, je vais vous dire, j'ai toujours une émotion, un pincement au cœur, comme ça on dit, à Parashat Vaikhi. Bon, c'est vrai que d'un certain côté, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Il a vécu, Yaakov, en Égypte, 17 ans. Il a bien vécu avec le roi HaKodesh, entouré de ses enfants. Vraiment, ce qu'on dit, tout est bien qui finit bien. Et pourtant, chaque fois que j'arrive à Parashat Vaikhi, j'ai un pincement au cœur, j'ai une nostalgie. Bon, ça se comprend déjà par le fait que 12 Parashiotes de Béréchit. C'est faire Béréchit, 12 Parashiotes. Alors, 10 générations, de Adam à Rishon jusqu'à Noach, toutes ces 10 générations, dans une Parashat, Parashat de Béréchit. Encore 10 autres générations, de Noach jusqu'à Abraham, dans une deuxième Parashat, Parashat de Noach. Et puis, 3 générations, Abraham, Yitzhak, Yaakov, donc 10 Parashiotes. On s'est attachés à eux, 10 Parashiotes, où la Torah nous raconte, en large, la vie de ce grand patriarche, c'est ça, du Ké. Et puis, les Midrashim sont tellement merveilleux. On s'est attachés à eux ? On s'attachés à eux ? Les Avdiles, les Avdiles, les Avdiles, c'est comme un bon roman, un bon roman, tu t'attaches au personnage. Et même si ça se termine bien, et encore heureux que ça se termine bien, ça te fait quelque chose, de les quitter. Donc ça y est, c'est la fin. Je sais faire Béréchit est fini, et toute une période est finie. La troisième grande période de l'histoire, il y a eu, comme je vous dis, les 10 premières générations, de Adam à Noach. Deuxième période, post-déluge, on va dire, de Noach à Abraham-Avinu. Et puis, cette période chaude, lumineuse, de nos trois patriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Beléa. Et la naissance des Shvatim. On s'est attachés. Et quand tu termines tout ça, pour passer maintenant dans le Sefer Shemot, c'est autre chose. C'est l'Egypte, l'esclavage d'Egypte. Une autre période. Donc c'est vrai. Bon, à mon échelle personnelle, permettez-moi quand même de vous le dire, c'est la paracha où mon père, à la Vashalom, a quitté ce monde. Il est Niftar, mon père, un 18 Tevet. 18 Tevet, c'était un dimanche soir, le lendemain de paracha de Vahiri. Alors c'est vrai, chaque année, on fête le Yurtzaïda, paracha de Vahiri. Bon, cette année, avec le calendrier, ça va être paracha de Shemot. Bon, à Gav, je voudrais aussi faire ce jour, les Ilounishman de mon papa, Réfaël Chaim Yitzhak ben Yosef ben Yosef et Chmaïsa. Bon, son nom d'origine, c'était Yitzhak, mais il a été malade à un certain âge. Donc, mon rave, le rouvre, le rave rotenversa, il lui a rajouté le nom Chaim. Donc, il s'est appelé Chaim Yitzhak. Et puis, à la fin de sa vie, il a de nouveau été malade. Et le rave lui a rajouté encore un troisième prénom, Raphaël. Raphaël Hamitzhak. Et je me souviens encore, quand j'ai annoncé à mon père, « Papa, le rave t'as rajouté un nom Raphaël. » Il était content, il m'a dit, « Ah, Rfioul, Rfioul. » En tunisien, Raphaël, on l'appelle « Rfioul, Rfioul. » Ça ne lui a plus, il était content. « Rfioul. » Alors, c'est pour ça que j'ai gardé son nom. On a gardé son nom. Réfaël Chaim Yitzhak. Bon, c'était quelqu'un de très bien, mon père. Quelqu'un, un homme très courageux, très fier de ses origines. Je me souviens encore, quand on a eu la naturalisation française. Alors, sur ses papiers, il y a marqué « Isaac Jacques. » « Isaac Jacques. » Alors, l'employé de mairie voulait enlever, ce Isaac-là. Voilà, elle lui a dit, « Bon, écoutez, vous n'êtes pas d'accord qu'on enlève le Isaac ? » Alors, mon père lui a dit, « Non, écoutez, j'ai deux prénoms, non, je ne veux pas. » « Bon, alors, on va remplacer, peut-être. » « Allez, je vous propose Jean-Jacques. » Alors, mon père fait semblant de réfléchir. « Bon, mais c'est un peu courant, Jean-Jacques, non ? » « On n'avait pas autre chose. » Alors, il lui dit, « Paul-Jacques. » « Paul-Jacques, non, ça ne sonne pas très bien. » Et tout d'un coup, mon père lui dit, « J'ai une idée. » « Isaac Jacques. » Alors, il lui dit, « Mais c'est comme ça que vous appelez. » Il dit, « Ah bon ? Alors, laissez comme ça. » « Alors, laissez comme ça. » Et donc, il a gardé Isaac-Jacques. Et quel courage et quelle finesse. Isaac-Jacques, voilà. Bon, alors voilà, que ça, les chamas soient, et une élévation dans le ciel. Bon, ça justifie aussi cette nostalgie que j'ai. Parachat d'Vayhi. Alors, quand je vous ai dit que tout est bien qui finit bien, vous devez savoir que ce n'était pas évident. Oh là 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 là. Je n'ai pas pris le texte devant moi de tête. Allez consulter la Gomara Shabbat. Donc, la page 89, deuxième folio. Là-bas, on rapporte au nom de Rabbi Yochanan que normalement, notre père Yaakov aurait dû descendre en Égypte Il aurait dû descendre enchaîné avec des chaînes en fer. Mais, son mérite a fait qu'il ait descendu livre, dans la joie. Et là-bas, la Gomara rapporte un passouk de Ochéa. Ou à Kéjbouro dit « Au lieu de tirer Yaakov avec des chaînes, au lieu de l'amener enchaînée, je l'ai tiré avec une corde. » Ça veut dire toute l'histoire de Youssef et tout et je l'ai tiré. Et il est venu. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire si on réfléchit. Est-ce que l'histoire est écrite ou n'est pas écrite ? Alors, bien sûr qu'elle est écrite. Mais, la forme, la tournure des événements, c'est l'homme qui va la donner. L'histoire était écrite, pourquoi ? Parce que depuis Avraham Avinu, il y avait eu le bride Benaptarim, il y avait eu l'alliance entre les morceaux depuis Parachat Lerera. Et un chème a annoncé, Avraham, « Sache que ta descendance ira dans un pays qui n'est pas le leur. Ils souffriront là-bas. Ils seront oppressés. Mais, je finirai par les sortir de là-bas. Et je leur donnerai la Torah. Et je les ramènerai en Érette Israël. » Donc, l'histoire était écrite. La descendance d'Avraham va subir l'esclavage dans un pays qui n'est pas le leur. C'était peut-être pas encore décidé de quel pays il s'agit. Il s'avère que c'était l'Égypte. Et la descendance d'Avraham, ça commence par « il trinque ». Bon, qu'en chème, il trinque, il est échappé à ça. Après, c'est Yaakov. Et tout d'un coup, Yaakov réalise son fils a été pris. Son fils est en Égypte. Et son fils réapparaît. Et Yaakov a été grand. parce que quand Yaakov réapparaît « Papa, je suis vivant ! » Alors Yaakov peut dire « Eh ben, mon fils, viens, je t'attends, je t'attends, viens ! » Mais enfin, papa, tu sais, il y a encore cinq ans de famine. Eh ben, Yaakov peut lui dire « Eh ben, tu vois, regarde, deux ans sont passés, on a survécu, on a fait des allers-retours, on a même du blé. Voilà ! Donc, pour moi, il me suffit de savoir que tu es vivant, je suis très content. Viens me voir de temps en temps. On est bien ici en Éire d'Israël. Pourquoi tu vas nous faire trimballer en Égypte, là-bas ? On ne connaît personne. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Et de temps en temps, tous les six mois, tes frères iront. Et puis maintenant, maintenant que tu t'es révélé, peut-être que même si on ne va pas, de toi-même, tu nous livriras de blé. Viens, mon fils, me voir. Une fois tous les six mois, je suis tellement content. Yaakov, il aurait pu refuser d'aller en Égypte. Mais Yaakov, il a compris. Non. L'histoire est écrite. Et Hachem est en train de nous tirer avec une petite ficelle. Et c'est ce qu'il a dit à mon grand-père. On devra un jour arriver dans un pays qui n'est pas le nôtre. Il va y avoir une période de souffrance. Il va y avoir une servitude. Allez, on y va. Allez, on y va ! À quoi ça sert de s'accrocher et de repousser et de retarder ? Allez, on y va ! C'est ça peut-être qu'on m'a dit à part son... Mais il aurait dû arriver avec des chaînes ! C'est-à-dire quoi ? C'est versia qu'on m'avait dit non, on n'y va pas ! Non, on n'y va pas ! Viens me voir toi de temps en temps. Viens me voir toi de temps en temps. Envoie-moi du blé. à un moment X que je ne sais pas comment mais il aurait dû y aller avec des chaînes. Rachid dit les chaînes de l'exil. Les chaînes de l'exil. Mais Yaakov Avinu il a compris. Il a compris. De toute façon il faut y aller. De toute façon l'histoire est finie. Chaque histoire a une fin. L'histoire des patriarches, l'histoire d'être en arrêt d'Israël c'était fini. Il y a un moment où ça va de toute façon se terminer. Achem a dit vous allez maintenant passer une deuxième phase c'est l'esclavage dans un pays qui n'est pas le vôtre donc l'Égypte. Et ensuite il y aura la sortie. Il y aura la Torah et vous reviendrez en Éraël avec la Torah. Donc cette histoire-là elle est finie. À quoi ça sert de repousser l'échéance ? Et de repouser. Et de repouser. Jusqu'à quand tu vas repousser ? Jusqu'au moment où on va t'attacher avec des cornes des chaînes en fer qu'on va t'amener. Laisse-moi je suis en train de te tirer avec une petite ficelle. Viens. Viens. Donc c'est ça qui est très émouvant parce que c'est la fin d'une période. Ça y est c'est la fin de l'histoire. Mais c'est très fort ça si on réfléchit chacun de nous il a son histoire. Chacun de nous a son histoire. Et notre histoire elle est faite de plusieurs petites histoires et qui se succèdent et qui font le portrait de notre vie. Chacun de nous a son histoire. Et chacun de nous il a des signes où il comprend ça y est cette période est finie. Alors soit il s'accroche inutilement pour continuer à prolonger une situation que mais non il va falloir passer à la deuxième étape à la deuxième étape vas-y fais-le toi-même. Imaginons l'histoire de la Alia. L'histoire de la Alia. L'histoire de la Alia. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous il y a un moment où ça y est il va faire son Alia en Eretzreel à l'Otachem. Alors il y a son histoire. Mais dès que les élèves se mettent en place alors il faut y aller. Il faut y aller. Dès que les élèves se mettent en place vas-y à quoi ça sert de repousser indéfiniment ? Moi c'est incroyable en deux mots moi ça faisait deux trois ans où ma situation avait changé en France. Et mes amis me pointaient du doigt et me disaient mais regarde réagis c'est plus la même chose et moi je ne voyais pas. On pourrait dire que je ne voulais pas boire. Non franchement je ne voyais pas. Vous voyez pas. jusqu'au moment c'est incroyable jusqu'au moment où il y a eu un détail insignifiant insignifiant que personne ne sait même ma femme ne sait pas. Insignifiant comme tiens comme la petite lumière de Hanoukka toute petite mais cette petite lumière de Hanoukka elle est capable d'éclairer le monde. un détail insignifiant qui m'a éclairé qui m'a éclairé toute ma vie tout ce qui se passait j'ai tout vu j'ai tout compris à ce moment là. Et c'était la veille d'un départ en vacances en Israël et j'ai dit à ma femme écoute prends le maximum de bagages que tu peux parce qu'on part et on ne revient pas. Je me dis ah pardon comment ? Pourquoi ? Il n'y a que moi n'assistez pas je ne vous dirai pas de quoi il s'agit mais un petit détail qui m'a éclairé qui m'a éclairé et donc moi je l'ai dit une fois j'ai fait mon alia je ne suis pas passé par l'agent juif etc. On a fait notre alia en étant en RS réel et en étant sur place en allant au je ne sais pas au ministère de l'intérieur je ne sais pas quoi vous prenez compte ? Donc chacun chacun il a son histoire et chaque histoire elle a une fin ce n'est pas la fin totale de l'histoire il y a une prochaine étape qui commence et celui qui a la chance celui qui a l'intelligence celui qui est bien conseillé c'est pour ça que c'est important d'avoir un RAF qui peut te conseiller pour te dire imaginons c'est quelqu'un qui fume c'est quoi la fin de l'histoire d'un fumeur ? La fin de l'histoire c'est qu'il doit arrêter de fumer il doit arrêter de fumer c'est ça la fin de l'histoire maintenant comment se passera cette fin ? Soit il arrêtera de fumer un jour parce que ça y est les poumons sont complètement saccagés et là c'est fini il n'a plus le choix il n'a plus le choix il doit arrêter de fumer et c'est fini soit dès les premiers examens médicaux il comprend il arrête à temps il arrête à temps et bon Rachem il a il a une suite de vie agréable encore donc la fin de l'histoire on la connait il doit arrêter de fumer mais comment ça va se passer ? et il y a des gens qui ne comprennent rien qui continuent qui s'accrochent tiens l'exemple même de celui qui s'accroche dans la Torah c'est Bilam Bilam j'ai qu'à les bénir ne les bénis pas non plus ne t'occupe pas c'est pas ton affaire c'est vrai mets-toi de côté bon tu veux pas que j'y aille j'ai qu'à les bénir sur place ne les bénis pas ni sur place dis de loin mets-toi en dehors il insiste il veut y aller il s'accroche Hachem lui tu veux y aller vas-y arrivez là-bas Hachem lui met dans la bouche tout ce qu'il doit dire il essaye encore comprends de toi-même et quand on va on va à la fin une fois que tout est fini il dit je vais te donner un conseil à Bilam à Balak tu sais le dieu de ces gens-là aime ne l'aime pas l'immoralité fais comme ça et fais comme ça et fais comme ça Balak il le renvoie et tout oh Bilam il apprend que 24 000 personnes sont morts d'une épidémie il revient chercher son argent il dit ah vous allez bien me donner quelque chose quand même c'est grâce à moi qu'ils sont morts ces 24 000 et à ce moment-là c'était le moment où Hachem avait dit de faire la guerre contre Midian et Bilam il se retrouve en plein champ de bataille à dire vous allez bien me donner quelque chose c'est quand même grâce à moi tout ça et nous et paa il se prend un coup d'épée il meurt et Rachid dit mais Bilam sur le champ de bataille mais qu'est-ce qu'il fait là Bilam qu'est-ce qu'il fait là il n'habitait pas et Rachid dit non il est revenu pour dire ah ben voilà mon conseil il a quand même porté ses fruits alors vous allez bien me donner un petit quelque chose et Rachid dit et on l'a bien payé en bonne et due forme ça y est Bilam comprends c'est la fin de l'histoire mets-toi de côté c'est fini face à autre chose c'est incroyable chacun de nous chacun de nous il y a des gens qui qui entretiennent une relation entretiennent une relation et puis à un moment ça y est c'est la fin c'est la fin il faut savoir arrêter il s'est arrêté il arrête il insiste il s'accroche on ne sait pas comment ça peut se terminer il y a des gens qui ne comprennent pas et pourtant on leur fait des on leur fait des des allusions on fait des gens dans le bois alors il va continuer il va envoyer des SMS il va laisser des messages et il ne reçoit pas de réponse et il y a encore etc ouf comprends l'autre partie ne veut plus l'autre partie ne veut plus comprends la fin de l'histoire elle est marquée c'est à toi de donner la forme de la fin la forme de la fin et c'est vrai que la fin de chaque histoire c'est vrai que ça c'est vrai que ça il y a un pincement au coeur bien sûr voilà Bereshit se termine c'est vrai ça se termine bien tout est bien qui termine bien bon avec un pincement au coeur mais c'est vrai il faut commencer à l'étape suivante et ça c'est pas évident parce que des fois il faut s'accrocher des fois il faut s'accrocher c'est pour ça qu'il faut avoir un rave comme je vous ai dit on a un rave qu'est-ce que je fais et des fois le rave dit accroche-toi encore encore insiste et des fois le rave dit non ça y est laisse tomber ça me rappelle puisque je vous ai dit une histoire de Rav Steiman alors un roche écheva est venu chez Rav Steiman et lui a dit écoutez ce barour en question je dois le renvoyer j'ai tout fait pour lui il n'y a plus rien à faire plus rien à faire je ne peux plus ça y est ça y est je veux le renvoyer alors Rav Steiman il dit je te comprends et tout quel est le nom de sa mère alors Rav Steiman il dit je n'en sais rien comment tu n'en sais rien tu n'as pas prié pour lui et tu dis que tu as tout fait et tu veux déjà le renvoyer comment mais tu ne connais pas le nom de sa mère c'est que tu n'as pas prié pour lui alors qu'est-ce que tu dis que tu as tout fait pour lui tu veux le renvoyer tu n'as même pas prié pour lui encore vous vous rendez compte donc le roche écheva était persuadé que ça y est jusqu'à quand je m'accrochais j'ai tout fait et Rav Steiman lui montre qu'il n'a rien fait il n'a pas encore prié pour lui vous vous rendez compte ça vous vous rendez compte ça c'est pour ça que c'est important d'avoir un Rav à voir un Rav qu'est-ce que je fais dans ce métier dans ce poste et tout on me fait là on me refuse ma promotion là on me dégrade et tout qu'est-ce que je fais je cherche ailleurs je m'accroche encore je fais ça il faut voir un Rav mais quand il faut arrêter voilà c'est incroyable ça alors je veux juste dire un petit mot sur Parachat ici là une folie vous allez entendre ça une folie une folie on voit que après au retour de l'enterrement au retour de l'enterrement les frères de Jacob les frères de Yosef ont inventé un scénario et ils ont dit écoute ton papa a laissé un testament avant de partir et il a dit comme ça ainsi vous dirait Yosef en mon nom de grâce s'il te plaît pardonne à tes frères pardonne à tes frères pardonne tout ce qu'ils t'ont pu te faire ils t'ont fait du mal pardonne le chant papa a laissé ce testament versataï maintenant sana les pêchats redondant se répètent et maintenant pardonne de grâce les pêchats avdé et loke avirah ils n'appellent plus ses frères pardonne la faute des serviteurs du Dieu de ton père c'est à dire quand tu dis ça quand tu ne comprends pas c'est quoi cette insistance alors on peut dire comme ça il leur a peut-être dit ils ont le message c'est comme ça c'est pardonne à tes frères ils t'ont fait beaucoup de mal et même si tu as du mal à leur pardonner rappelle-toi que ce sont les serviteurs de Dieu et c'est les serviteurs du Dieu de ton père donc au nom du Kavod au Dieu de ton père et ce sont des serviteurs de Dieu de ton père c'est pas des bons à rien alors pardonne-leur vous vous rendez compte alors regardez ce Rabbeinu Bachai explosif Rabbeinu Bachai dit après cette demande-là nous cherchons vainement et nous ne trouvons pas que le Passouk mentionne clairement que Youssef a pardonné il semble que Youssef n'est pas pardonné et s'il en est ainsi les frères sont morts dans leur faute sans avoir obtenu le pardon de Youssef or ils ne peuvent pas avoir le pardon et l'effacement de leur faute sans le pardon de Youssef ils sont morts sans que Youssef les ait pardonné donc ils sont morts en emportant leur faute dans la tombe regardez ce qu'il dit c'est pourquoi cette punition a été gardée conservée conservée jusqu'à un certain temps 1500 ans 1600 ans 16 siècles la punition a été encore cachée jusqu'à ce qu'est arrivé le sujet des dix rats de Banim vous savez qui ont été tués par l'Empire Romain qui par l'Empire Romain 1600 ans après vous vous rendez compte Youssef n'a pas pardonné ils sont morts et enterrés avec leur faute ils n'auront qu'un Parat que 1600 ans après et il te dit et je trouve une allusion en fait dans ce passouk dans la redondance du passouk parce que qu'est-ce qu'il leur dit au début qu'est-ce que Yaakov entre guillemets dit à ses fils dit à Youssef je t'en prie pardonne la faute de tes frères ils t'ont fait du mal pardonne-leur point pardonne la faute des serviteurs du Dieu ton père c'est qui les serviteurs du Dieu ton père ici c'est pas les frères c'est les dix Rabbanim Youssef pardonne à tes frères parce que si tu ne pardonnes pas à tes frères maintenant il y aura un moment dans l'histoire où dix Rabbanim seront massacrés par les Romains pour obtenir le pardon de tes frères donc pardonne maintenant et en pardonnant à tes frères tu pardonnes aussi à ces Rabbanim Rabinou Mahaï dit je vois ici une allusion dans cette redondance du passouk quand c'est terrible alors Rabberman comme d'habitude il tombe des nus il dit c'est quoi cette histoire c'est quoi cette histoire Youssef n'a pas pardonné à ses frères c'est quoi cette histoire on voit qu'il n'arrête pas de leur dire mais non mais c'est rien mais enfin même si vous avez pensé au mal mais Hachem l'a pensé pour le bien regardez le passouk il dit comme ça il dit il leur dit comme ça Elohim Hachaval et Tova à quel pourra tout penser pour le bien les marans à Sokayom Hazé pour arriver à cette situation nous sommes là aujourd'hui les Hayot Ram Rab de pouvoir faire survivre une famille énorme famille nombreuse mais non mais non il n'a pas arrêté de leur dire mais non mais non il n'aura pas pardonné c'est quoi ce qu'il soit d'accord il n'y a pas le Moume Khila mais on voit bien qu'il a pardonné et deuxièmement Odermati depuis quand toute cette histoire de punir quelqu'un pour la faute de l'autre c'est ce que la Torah dit qu'on va punir les enfants pour la faute des parents on prendra pas de parents alors mais c'est marqué ça c'est uniquement quand les enfants continuent les fautes des parents si les enfants continuent les fautes des parents alors on punira les enfants pour la faute des parents mais si les enfants mettent fin arrête alors non seulement les parents ne sont pas punis et les enfants ne sont pas punis non plus donc là pour quelle raison on s'est dit Rabbanim ont-ils payé la faute des frères de Youssef ils n'ont vendu personne ils n'ont vendu personne c'est des syndicats et là Rabbergman nous dit vraiment merveilleux je vous la fais très court j'ai pris beaucoup de temps pour l'introduction Rabbergman dit dans la faute de Youssef de la vente de Youssef il y avait deux fautes il y avait la vente elle-même c'est vrai la vente et sur la vente même Youssef leur a pardonné il leur a pardonné il leur a dit mais frère c'est rien du tout laissez-vous vous voyez bien qu'en fin de compte c'était Milash Shamaim c'est Hachem qui a décidé tout ça pour arriver à vous faire survivre et tout mais bien sûr qu'il leur a pardonné mais il y a une deuxième chose derrière tout ça c'est que Youssef je vous l'avais dit c'était l'élève le plus cher de Yaakov il ne perdait pas un mot de l'étude de Yaakov il absorbait et ça il est resté 22 ans loin de son père 22 ans loin de son père il n'a pas pu étudier et ça il n'a jamais pardonné pourquoi il n'a jamais pardonné ? parce qu'on ne peut pas pardonner ça je ne peux pas vous pardonner j'étais à côté de papa j'aurais été un grand maître en Torah 22 ans de Torah dans la la jeunesse je ne quittais pas papa Ben Zekouni vous vous rappelez ? vous m'avez privé de ça on n'en parle pas mais ça je ne peux pas pardonner maintenant on comprend très bien parce que là-bas les 10 Rabbanim c'est quoi cette histoire ? eux c'était les élèves de Rabbi l'Azab alors que nous c'est Rabbi l'Azara Gadol et Rabbi l'Azara Gadol à un moment a été mis en anathème donc les Rabbanim ne sont plus allés le voir mais quand ils ont appris qu'il était sur le point de mourir ils sont venus à l'Azab et alors le Rab leur a dit pourquoi vous n'êtes pas venus tout ce temps-là ? alors ils n'ont pas voulu lui dire Rab parce que vous étiez en anathème on n'a pas le droit alors ils ont dit on n'avait pas le temps on n'avait pas le temps et aujourd'hui vous avez eu le temps ? et là-bas Rabbi l'Azara dit ça m'étonnerait que vous ayez tous une mort classique vous aurez tous une mort une mort spéciale et Rabbi Akiva lui a dit hémoire il lui a dit toi tu auras la mort la plus atroce de tous et Rachid dit là-bas une chose incroyable parce que toi tu as le cœur un cœur large un cœur ouvert ouvert merveilleux et si tu étais venu pendant toutes ces années apprendre la Torah chez moi tu aurais appris beaucoup de Torah Akiva le fait que tu n'es pas venu toutes ces années tu as perdu beaucoup de Torah et toi tu étais le plus fort tu as un cœur ouvert tu aurais appris beaucoup de choses donc leur punition là-bas à tous ces rabbinimes c'est parce qu'ils ont tardé ils sont privés de l'étude de Rabbi L'Azer quel rapport alors avec les frères de Yosef maintenant on comprendrait bien parce que je vous ai dit on ne punit quelqu'un que s'il a la même faute bravo vous les frères de Yosef vous avez privé en vendant Yosef d'accord la fente c'était bien tout ça il vous a pardonné ça y est c'est fait c'est bien mais ces 22 ans d'études dont vous l'avez privé il ne peut pas vous pardonner c'est impardonnable comment ça peut être compensé ça comment ça peut être pardonné donc vous ne pourrez avoir la capara que quand dans l'histoire on trouvera 10 rabbinimes qui eux-mêmes auront sur eux cette faute là de ne pas être allé étudier chez le Rav c'est pour ça que ça a donné 1600 ans jusqu'à ce qu'on est arrivé à cette histoire d'Abbé Lézère il leur a dit vous vous étiez toutes ces années ah vous n'avez pas eu le temps ça m'étonnerait que vous ayez une mort comme ça il a compris est arrivé le temps par vous par vous de faire la capara des frères de Yosef vous prenez compte comment Kadosh Bouchou il guide l'histoire il règle l'histoire et on comprend très bien donc quand Rabinou Bahaï dit on ne trouve pas que Yosef a pardonné ses frères et moi c'est incroyable parce qu'il y a quelques temps un rave m'avait dit ça Yosef n'a pas pardonné mais comment je n'ai jamais compris ça comment on n'a pas pardonné il n'arrête pas de les consoler mais c'est pas grave vous n'avez rien fait vous avez pensé mais en fin de compte pour le bien et d'où on voit il dit oui il n'y a pas le mot Mechila bon d'accord il n'y a pas le mot Mechila mais ça va si quelqu'un dit pardon pardon je lui dis mais tu n'as rien fait mais tu n'as rien fait c'est pas grave si je dis pas le mot Mechila alors Abbaï m'a dit bien sûr qu'il a pardonné sur l'histoire de la vente il a pardonné mais il y a un autre sujet sur lequel peut-être ils n'ont même pas pensé à demander pardon ils ont paralisé ce vide de Torah qu'ils lui ont fait subir vous vous rendez compte comme c'est terrible ça voilà ben Zatachem que chacun de nous qu'on se soutienne que surtout qu'on ne prive jamais un juif d'étudier la Torah qu'on ne sépare jamais un rave de son élève ou un élève de son rave ben Zatachem et que par notre étude nous fassions briller le monde ben Zatachem braha ve'atzlacha mes chers amis donnez-moi de vos bonnes nouvelles à très bientôt Koltr